Bonjour, bonsoir, je ne sais pas, aujourd'hui nous nous intéressons à la lecture. Lecture, action matérielle de lire, de déchiffrer ce qui est écrit. L'action de lire. Donc le premier livre c'est Le Passeur de Loïs Leverie. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Jonas, qui a 11 ans, qui vit dans une société futuriste où toute haine, toute joie, tout amour et toute tristesse ont été effacées. Ce livre m'a permis de grandir et m'a fait réfléchir quant à l'importance du libre-arbitre. Le deuxième livre, et certainement mon livre préféré, c'est La nuit des temps de René Barjavel. Donc dans ce livre, c'est une équipe scientifique française qui part en mission. Et puis le professeur Simon et son équipe vont creuser la glace et y trouver quelque chose de formidable. Pour moi, c'est La Bible de l'amour absolu et véritable. Tout simple. Le prochain livre, c'est Les deux princesses de Bamar de Gayle Carson-Levin. Donc c'est une histoire sur deux princesses. Il y a la princesse Meryl qui est batailleuse et puis il y a sa soeur qui s'appelle Adi, qui est très pureuse. Et puis Meryl tombe malade et c'est donc sa soeur qui va devoir la sauver avec un remède. Donc elle part à la recherche de ce remède. Ce livre, pour moi, montre à quel point l'amour d'une soeur est incommensurable, même si tout les oppose. Le prochain livre, c'est La tectonique des plaques de Margot Matin. C'est donc une BD. Ça permet tout simplement de s'aérer le cerveau à coups de fous rires. Et puis, elle a fait d'autres livres qui sont hyper sympas aussi, qui permettent un peu de déconnecter et de bien se marrer. L'homme arbre. Donc ici, c'est le tome 1 qui s'appelle L'étoile polaire. C'est un livre de Johan Svart. C'est peut-être le livre le plus étonnant que j'ai eu la chance de découvrir. Et cette histoire est cataclysmique. Je l'ai lu avec ma mère quand j'étais petite. Et sincèrement, ce livre restera à jamais gravé dans ma mémoire. Surtout sur Tenson. Le prochain livre, c'est Bagdad 2004. Un livre de Martine Pouchin. Donc ça, c'est un roman sur la guerre qui m'a fait découvrir la réalité absurde. J'ai lu quand j'étais assez petite, donc j'avais 12 ans. Et à 12 ans, on oublie parfois que la guerre, elle fait des victimes des deux côtés. Un bon livre à lire quand on est jeune. En histoire de réaliser certaines choses à la vie. Le prochain livre, c'est Tout ira bien. Des phrases courtes. Une histoire simple. Un dilemme entre s'en sortir ou choisir la facilité qui n'est pas si facile non plus. De la douleur, de la drogue, des questionnements. Mais tout ira bien. Le prochain livre, c'est Un sac de billes de Joseph Joffo. Donc c'est un premier pas dans le thème des rafres et des arrestations nazies. C'est une dernière partie de billes avant de devenir adultes. Un témoignage sur l'enfance de l'auteur qui nous touche indûment par un texte qui est saisissant de vérité et de simplicité. Le prochain livre, c'est L'écume des jours de Boris Vian. Boris Vian est, comment dirais-je, merveilleusement merveilleux. C'est un livre décalé, imaginatif, surprenant, poétique à souhait, qui raconte une histoire d'amour drôle et à la fois franco-bodesque. Le prochain livre, c'est L'enfant qui ne pleurait pas, de Tori Aydem, qui est une pédopsychologue américaine, et donc écrivaine, qui partage en fait les cas qu'elle a rencontrés durant son travail. C'est troublant, désemparant, mais aussi intéressant et fascinant la manière dont elle raconte, mais aussi ce qu'elle raconte. Des fois, on ne se rend pas compte que ça existe, et pourtant. Le suivant, c'est Nos Atoiles Contraires, de John Green. J'ai ri, j'ai eu des frissons, j'ai sué d'appréhension, j'ai eu peur, j'ai pleuré, j'ai souri, j'ai désespéré, et j'ai espéré. J'ai aimé, quoi. Le prochain livre, c'est Où on va, papa, de Jean-Louis Fournier. Donc, l'humour de ce papa m'a beaucoup interpellée, parce que je me suis un petit peu reconnue en lui. Je me suis rendue compte que, vu de l'extérieur, l'homme qu'on peut voir en tant que travailleur social, ou la femme qu'on peut voir en tant que travailleuse sociale, dans le domaine du handicap, dans ce cas-là, il peut paraître hyper étrange, et parfois, il peut même faire peur. Mais, en fin de compte, quand tu es à l'intérieur, on se rend compte que c'est de l'amour, et que, comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Le dernier livre, c'est Le lapin de velours, qui est donc un livre jeunesse, avec de très belles illustrations, qui parle d'un enfant qui est malade, et de son petit lapin en velours. C'est un livre très touchant, plein de vérité et de tendresse. Je lis comme j'attends. Attendre que le temps passe, que la lecture m'enivre comme un bon vin qui vous monte à la tête. Attendre l'explosion de saveurs que me procure chaque mot, chaque phrase, puis délaisse le palais pour laisser la place à un autre chapitre, à une autre page. Saveurs qui nous aident et nous accompagnent dans l'attente de la fin du livre, du dénommement final. Attendre. Sera-t-il épicé, sucré, chaud, doux, moelleux, piquant, froid, aussi fabuleux et goûtu que les autres ? Une attente littéraire comme un bon dîner chez Voltaire. Sera-t-il épicé, sucré, chamez�� чтоб ? Sera-t-il épicé